Vous inquiétez pas, on a des auditions passionnées parfois ici, donc souvent d'ailleurs plus de notre côté que du côté des personnes auditionnées, ça nous change un peu. On a été beaucoup aussi évoqué, donc les sanctions, au moment où il y a justement des propos racistes qui sont tenus dans le cadre du stade, mais aussi des propos homophobes dans certains cas. Moi j'ai des exemples en tête, et d'ailleurs j'en avais cité un, M. Didier Deschamps qui a été auditionné également sur des jets de bananes. Et j'aurais deux questions, la première c'est, moi j'étais très étonnée, mais peut-être vous pourriez m'en dire un peu plus, que M. Deschamps nous dise que quasiment il n'avait jamais été témoin d'actes racistes, ou en tout cas dans le milieu du foot, qu'il n'avait pas été témoin de ces phénomènes-là, alors que moi j'ai juste tapé sur Google une fois, et en fait j'ai un match qui est sorti où il était présent, et il y avait eu justement ces fameux jets de bananes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a reçu aussi également ici l'association des supporters, qui sont totalement opposés à l'idée de l'arrêt des matchs, parce qu'ils considèrent que c'est une punition collective, qu'il faut travailler autrement. Moi j'aimerais avoir votre avis justement là-dessus, sur quelles sanctions en fait, quelles sanctions finalement, au moment où il y a des propos racistes qui sont tenus ou homophobes, d'autant plus que l'une des difficultés qui a été évoquée aussi dans le cadre de cette commission, mais on le comprend un peu aussi dans vos propos, c'est le fait que les victimes qui subissent cette violence, vous l'avez dit à plusieurs reprises, finalement, elles peuvent être sanctionnées, vous l'avez dit, mais elles sont souvent livrées à elles-mêmes en fait, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'accompagnement, ne serait-ce que pour porter plainte vis-à-vis de ce qu'elles subissent, et qu'en fait, de ce point de vue-là, ça s'est beaucoup revenu aussi, le non-accompagnement finalement des victimes dans le mouvement sportif. Donc voilà, nous on réfléchit aussi à comment avancer sur ces questions-là et on aimerait vous entendre là-dessus. Alors, pour moi c'est très important l'éducation, pourquoi ? L'éducation vous permet de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en règle générale, lorsque vous ne subissez pas cette violence, vous pouvez ne pas vous en souvenir et ne pas voir cette violence. Je dirais que lorsque vous êtes un homme, vous pouvez ne pas prendre conscience que vous ne vivez pas l'espace public comme les femmes vivent l'espace public. C'est une éducation, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que quelqu'un puisse vous éduquer à voir ce que vous ne voyez pas. Mais le racisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi je suis un homme noir, j'ai 51 ans, donc ça veut dire que j'ai vécu certaines choses qui m'ont aussi traumatisé. C'est-à-dire que lorsque vous avez 9 ans, que vous arrivez dans la région parisienne et que vous insulte de sale noir, vous commencez à vous poser des questions en disant « mais qu'est-ce qui se passe ? ». Mais si vous n'avez jamais été confronté à ça, peut-être que si quelqu'un vous le raconte, sur le coup, vous allez l'entendre, mais vous allez oublier. Par exemple, quand je vous dis que moi je me souviens de Joseph-Antoine Bell, mais pourquoi je m'en souviens ? Parce que, quelque part, Joseph-Antoine Bell, c'est moi. Mais peut-être pour un enfant blanc, Joseph-Antoine Bell, ce n'est pas lui. Et c'est comme quand on vous dit « tu as déjà subi le racisme dans le foot ». Lorsqu'on pose la question à une personne, on s'attend que cette personne parle d'elle-même. Mais à chaque fois qu'il y a un problème de racisme dans le foot, en fait, je suis touché en tant que personne noire. Donc c'est pour cela qu'en fait, il y a parfois une certaine incompréhension. Et c'est pour cela que, moi, ça ne me surprend pas que cette personne oublie. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas éduqués à avoir la gravité de la situation. Je vous raconte, lorsque j'étais joueur, très souvent, à la fin du match, où on reste à l'entraînement, on s'étire. Et il y avait toujours un coéquipier qui me disait « tu sais quoi ? Avec tes qualités physiques et mon intelligence, je serais trop fort. » Mais tout le monde n'est pas en capacité de comprendre ce qui se joue là. D'accord ? Et moi, dans ma tête, je me disais « putain, mais pfff ! » Ok, mais je ne relève pas. D'accord ? Parce que, de nature, je ne relève pas tout le temps pour laisser la parole libre et pour analyser les choses. En fait, quand je dis que le racisme, c'est quelque chose de vraiment culturel, où est-ce qu'il y a aussi un problème ? C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un « tiens, ses propos sont racistes », alors là, c'est la panique totale. « Ouais, comment tu peux dire ça ? Je ne suis pas raciste. » On ne lui a pas dit qu'il était raciste. On lui a dit que les propos qu'il a tenus étaient racistes. Et donc, après, on ne discute plus. Si vous relevez trop souvent, vous finissez par être le problème. « Ouais, mais attendez, vous parlez, mais c'est vous les racistes. » Et donc, en fait, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment « Ouais, discuter de ces sujets. » Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les personnes qui subissent le racisme qui devraient être violentées par ça. Au contraire, vous devrez être la première personne à accompagner celui qui subit. Mais là aussi, pour accompagner, il faut comprendre la violence. Par exemple, à la Fondation, très souvent, nous sommes invités par des institutions. Et une fois que j'avais été invité, il y avait des scénettes. Ils faisaient des scénettes toute la journée. Et moi, je devais regarder et faire une analyse à la fin de la journée. Ce qui était très intéressant dans toutes les scénettes, lorsqu'il y avait un problème de racisme, en fait, qu'est-ce qui se passait ? Les gens, ils allaient vers celui qui avait des propos racistes en disant « Ah non, mais ça, tu ne peux pas dire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus dire ça. Franchement, arrête. Parce que ce n'est pas normal de faire subir ça. » Et je leur disais « Mais vous avez vu, toute la journée, personne n'a été voir les victimes pour dire « J'ai vu ce qui se passait et ce n'est pas normal ce qui se passe. Eh bien, je serai avec toi. On va aller voir les supérieurs pour dire que l'attitude qu'il a eue n'est pas bonne. Personne n'allait aller voir les victimes. Et c'est ce qui se passe au foot. Mais aller voir les victimes, c'est être confronté au racisme. C'est ça le problème. Aller voir les victimes, de toute façon, ça marche avec toutes les victimes. En règle générale, aller voir les victimes, discuter avec les victimes, dire « Je suis de ton côté. » C'est aussi dire que, en fait, c'est vrai. Il y a du racisme. Et donc les gens préfèrent faire comme ce que je vous ai dit sur le terrain avec l'arbitre, éliminer le problème. Et on continue. Et c'est ça qu'il faut changer. Et pour changer, il faut discuter. Il faut débattre. Il faut éduquer les gens. Il faut que les gens puissent comprendre qu'effectivement, ils ont un mauvais comportement face au racisme. Il faut qu'ils comprennent qu'effectivement, c'est tout à fait légitime que les personnes qui subissent des violences puissent dénoncer ces violences. Et lorsque vous êtes éduqué depuis enfant à subir des propos racistes, des comportements racistes, vous finissez par savoir qu'en fait, il ne faut rien dire. Ça va se retourner contre vous. C'est pour ça que la grande majorité des joueurs ne disent rien. Faites bien, analysez bien. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui potentiellement pourraient subir le racisme. Donc potentiellement, on pourrait avoir beaucoup de joueurs qui parlent de ces sujets. Très peu parlent. Parce qu'en fait, ils savent qu'en toute façon, ça peut se retourner contre eux. Et la réalité, c'est que très souvent, ça se retourne contre eux. Et moi, je pense que les fédérations, les clubs, devraient dire aux joueurs, nous sommes de votre côté. Et s'il y a un problème, vous devez absolument le dire. Hier, j'avais une réunion avec des jeunes professeurs dans l'éducation nationale. Et je leur disais, c'est très important que dans la classe, s'il y a un problème, que les enfants sachent que le prof, la prof sera là et sera de bonne écoute. Si vous savez qu'effectivement, on va vous écouter, vous allez venir parler. Mais si vous avez un doute, vous n'allez pas venir. Et au foot, je pense que dans les clubs, encore une fois, dans les fédérations, dans le monde professionnel, amateurs, il faudrait simplement dire aux gens, voilà, nous sommes là, vous avez l'obligation de dénoncer les actes de racisme. Et donc, si vous donnez l'autorisation, les matchs vont s'arrêter. Les matchs vont s'arrêter. Mais qui veut vraiment que les matchs s'arrêtent ? Parce que le foot, c'est un business, attention. Ça veut dire que qui veut vraiment que les matchs s'arrêtent ? Et si les matchs s'arrêtent et les joueurs noirs décident d'arrêter, ça finit par que c'est eux les problèmes. Comme je vous ai dit, le carton rouge, c'est en fait, ça ne nous intéresse pas vraiment. Toi, tu sors, parce qu'en fait, effectivement, on t'insulte. Bon, on va faire sans toi, le match va continuer. Parce que c'est ça la réalité, mais de la société avec le racisme. Et c'est pour cela que je dis, attention, si on veut comprendre cela, il faut juste questionner notre culture. Et il y a une profondeur historique, effectivement, qui dit, toi, on peut faire sans toi. Tu as de la chance d'être où tu es. Donc, écoute, commence pas à créer de problème. D'ailleurs, ce qu'on dit aux joueurs, en règle générale, attendez, ça va, ils sont bien payés. Et puis, ce n'est pas bien grave. Ça va, c'est juste pour déstabiliser. Ce n'est pas vraiment du racisme. Et donc, les supporters qui ne veulent pas que le match arrête, combien de supporters, d'accord, dans les personnes que vous avez reçues, là, ont déjà subi le racisme, que leurs parents aient subi du racisme, que potentiellement, leurs enfants vont subir le racisme. Parce que c'est ça, la question. Et peut-être qu'en fait, la vraie question, c'est que peut-être lorsque vous êtes une personne blanche, en fait, qu'on arrête le match ou pas, ce n'est pas bien grave. Mais moi, je reste persuadé que si vous êtes à la télévision et que vous êtes une famille de personnes noires et que le match arrête, vous êtes soulagé. Vous vous dites, enfin, enfin, le match s'arrête. Parce qu'en fait, tout est une question de point de vue. Où vous vous placez ? Et moi, avec la Fondation, je me dis que peut-être qu'on peut se placer en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on peut effectivement être conscient de la violence et de se dire que ce n'est pas juste qu'il y ait cette violence. Ce n'est pas juste que certaines personnes soient violentées dans la société. Ce n'est pas juste. Et donc, il faut se poser la question pourquoi la grande majorité des gens, en fait, ça ne les intéresse pas et ils ne le perçoivent pas. Moi, je suis assez... Je me dis qu'ils ne le perçoivent pas. Donc voilà.